Musique J'avais vraiment envie de me former en breton, puisque cette culture-là, je l'ai dans les tripes depuis toujours. Quand je me suis inscrite à la formation en breton, mon objectif, c'était de passer le concours des écoles. Je n'avais aucune raison d'apprendre le breton et pas vraiment de raison de changer de carrière non plus, sauf le fait que j'avais envie d'être heureuse. J'ai appris le breton il y a un peu plus de six ans maintenant. J'ai pu passer le CAPES, Bivalent, Histoire, Géographie et Breton, qui m'a permis depuis trois ans d'être professeur en collège dans ces deux matières. Cette formation, non seulement m'a aidée, mais a été absolument indispensable pour trouver du travail dans la petite enfance et en breton. Ce que je retiens de cette formation, c'est que ça a carrément changé ma vie. Clairement, à la fois réaliser quelque chose de personnel, mais aussi du coup de s'épanouir dans le travail derrière. Musique La formation s'est super bien passée. Je pense que ça a été la meilleure année de ma vie. Vraiment la sensation de réaliser un rêve pratiquement. C'est incroyable de se rendre compte qu'on peut apprendre une langue relativement rapidement. C'est une ouverture d'esprit fabuleuse parce qu'on apprend à gérer et à penser différemment. J'ai fait plein de rencontres. Maintenant, j'ai des amis de tous les milieux, de tous les âges. Ça a pas de six ans à 80. Le Breton a vraiment changé beaucoup de choses chez moi. Je pense que j'ai perdu en timidité, peut-être parce que la langue est plus directe. Ça a concrétisé cet amour que j'avais de la Bretagne et de la culture. J'ai pu aller plus loin. Et pour moi, c'est un trésor tout ça. Une formation longue, c'est une formation de six mois, à raison de 35 heures de Breton par semaine. Et on peut aussi continuer avec trois mois supplémentaires. De toute façon, je pense que personne ne tiendrait six mois de formation à apprendre une langue 35 heures par semaine sans des méthodes efficaces, agréables et motivantes. Donc moi, je suis partie de zéro. Donc je suis assez contente de ce que j'ai réussi à faire en neuf mois. Et en tant que formateur et coordinateur, pour moi, c'est à chaque fois un miracle de voir des personnes qui ne parlent pas aucun mot, des fois un petit cannavo, et qui à la fin des six mois, voire des neuf mois, on a une discussion cohérente avec ces personnes. Il y a des aides disponibles, donc Pôle emploi d'une façon générale. Et sinon, la région Bretagne a mis en place aussi une aide particulière. C'est une bourse d'allocation de retour au travail par la région Bretagne. Alors la région Bretagne consacre plus d'un million d'euros pour l'apprentissage du breton par l'adulte. Il faut savoir que nous avons de plus en plus d'adultes qui désirent apprendre le breton, s'approprier la langue, ne serait-ce que pour leur vie professionnelle ou même leur vie familiale. Il y a des évaluations écrites. Et en fait, on prépare les stagiaires au DCL, diplôme de compétence en langue. Tout le monde peut accéder à la formation longue. Il n'y a pas de prérequis linguistique, pas de prérequis non plus scolaire. C'est-à-dire que vous n'ayez pas le bac, pas le BEPC, aucun diplôme, ce n'est pas grave. Vous êtes quand même bienvenus dans la formation. J'ai découvert les nouvelles pédagogies où on se lève, où on joue, où on va faire du théâtre, où on va intégrer les notions par l'action. Puis là, on s'aperçoit que ça rentre beaucoup mieux de cette façon-là. C'est quelque chose que je mets en place dans mes classes aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres systèmes qui existent actuellement où on peut apprendre une langue aussi rapidement. Il y a des systèmes qui peuvent apprendre une langue et qui peuvent apprendre une langue. Il y a des systèmes qui peuvent apprendre une langue. Il y a des systèmes qui peuvent apprendre une langue. Il y a des systèmes qui peuvent apprendre une langue. Je comprends l'arbeite.